Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du plan comptable et de l'intérêt de son utilisation. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Je partage au travers de ma chaîne mes connaissances. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, ça m'encouragerait à faire davantage de vidéos. Alors, c'est quoi un plan comptable ? Il s'agit simplement d'une liste de comptes établie par la législation comptable applicable obligatoirement par les moyennes et grandes entreprises. On verra dans un autre cours les critères qui permettent de qualifier l'entreprise de grande, moyenne ou petite entreprise. La question qui peut se poser ici, c'est pourquoi toutes les entreprises doivent adopter le même plan comptable ? On peut avoir plusieurs réponses à cette question, comme par exemple, la facilité de comparer les entreprises entre elles, puisqu'elles adoptent les mêmes termes qui se trouvent au niveau du plan comptable. Ou bien la possibilité de trouver une information plus rapidement, puisqu'on classe les comptes au niveau du plan comptable selon des critères bien précis, aussi bien au niveau actif qu'au niveau passif. On peut bien sûr avoir d'autres arguments pour justifier l'intérêt du plan comptable. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce cours, c'est de vous présenter les grandes classes du plan comptable et de savoir comment ces classes sont réparties au niveau du bilan. La première classe, c'est le capital propre et les dettes à long terme. On trouve cette classe au niveau du passif du bilan. La deuxième classe, c'est les immobilisations. On trouve cette classe au niveau actif du bilan. Et puis vous avez la classe 3, c'est les stocks. Dans les stocks, on a matière première, marchandises, etc. On trouve cette classe, bien sûr, au niveau actif du bilan. Dans la classe 4, on trouve les comptes de tiers. Et cette classe, on la trouve aussi bien au niveau actif qu'au niveau passif. C'est à ce niveau-là qu'on va trouver les créances clients et les dettes fournisseurs. Et au final, on a la classe 5 dans laquelle on trouve les disponibilités. C'est à dire l'argent liquide, que ce soit au niveau de la caisse ou bien au niveau d'un compte bancaire. Et c'est un compte, bien sûr, qu'on trouve au niveau de l'actif. À part ces classes, bien sûr, il y en a d'autres, comme la classe 6 qui résume les charges, et la classe 7 qui concerne les produits. Voilà pour cette présentation rapide du plan comptable. On verra en détail chaque classe dans les prochains cours. Je vous rappelle la répartition des classes du plan comptable au niveau du bilan. Vous avez la classe 1 au niveau capitaux propres et dettes à long terme. La classe 2, on la trouve au niveau actif immobilisé. La classe 3 et 4, on les trouve dans l'actif circulant. Mais la classe 4 se trouve également au niveau dettes à court terme. Et la classe 5, on la trouve au niveau valeurs disponibles. C'est important de garder à l'esprit cette répartition des classes au niveau du bilan, parce que ça va vous aider à chercher une information plus rapidement. On va voir maintenant de quoi est composée chaque classe du plan comptable. On va commencer par la première classe. Dans cette classe, on a les fonds propres, provisions pour risquer charges et dettes à plus d'un an. Donc, dans cette classe, on trouve les ressources financières dont dispose l'entreprise pour une longue durée. Si ces ressources proviennent des propriétaires de l'entreprise, comme le bénéfice reporté, les réserves, etc., on va les trouver dans les fonds propres. Si ça provient des institutions financières qui sont étrangères à l'entreprise, on les trouvera dans les dettes à long terme. Dans la deuxième classe, on a les frais d'établissement, les immobilisations et créances à plus d'un an. Dans les frais d'établissement, on va trouver tous les frais qui se rattachent à la constitution et au développement de l'entreprise, comme les frais d'inscription au registre de commerce ou bien les frais de rédaction des statuts de l'entreprise. Dans les immobilisations, on a immobilisation incorporelle. Il s'agit bien d'éléments immatériels, comme les brevets et tout ce qui se rattache à l'image de l'entreprise, comme la marque, par exemple. Et puis, on a immobilisation corporelle. Il s'agit des biens durables que l'entreprise possède. Et immobilisation financière, il s'agit des investissements de l'entreprise dans d'autres sociétés. Il y a une chose importante à savoir aussi, c'est les numéros de compte et comment on organise ces numéros de compte. Vous avez le premier numéro, ça porte le numéro de la classe. Par exemple, ici, vous avez les immobilisations corporelles. On va trouver, par exemple, la construction qui porte le numéro 221. Ici, j'utilise les numéros du plan comptable belge, mais ça reste la même logique dans les autres plans comptables également. Vous avez installation machine et outillage numéro 23, mobilier et matériel roulant numéro 24. Et dans ce numéro 24, on peut avoir des détails comme mobilier et matériel de bureau 240, matériel roulant 241, etc. On peut détailler aussi mobilier et matériel roulant. On va trouver, par exemple, 24101 matériel automobile, etc. On va passer maintenant à la classe 3, qui est la classe des stocks et commandes en cours d'exécution. Dans cette classe, vous allez trouver toutes les étapes de la transformation des matières premières jusqu'aux marchandises. Par exemple, le numéro 30, c'est les approvisionnements matières premières. Il s'agit des matières qui sont destinées à la fabrication des produits finis. Et puis, vous avez 31, approvisionnement, fournitures. Il s'agit des matières qui se consomment dans le processus de fabrication et qui disparaissent avec ce processus de fabrication. C'est-à-dire que ces éléments-là, ces fournitures, ne se retrouvent pas dans le produit fini. Et puis, numéro 32, en cours de fabrication, il s'agit de produits ou bien des travaux qui sont en voie de formation ou de transformation. Le numéro 33, il s'agit de produits finis, c'est-à-dire des biens qui sont destinés à la vente. Au numéro 34, on trouve les marchandises. Là, une question, c'est quoi la différence entre marchandises et produits finis ? Eh bien, un produit fini, c'est un produit qui est fabriqué dans l'entreprise. Alors que les marchandises, elles sont achetées, c'est des biens, c'est des produits qui sont achetés par l'entreprise dans le but de les revendre sur le marché. On passe à la classe 4. Dans la classe 4, on a les créances et dettes à un an au plus, c'est-à-dire les dettes à court terme. Vous avez par exemple une facture d'un fournisseur que vous n'avez pas encore payée. Vous allez la trouver au niveau classe 4. Vous avez par exemple une TVA à payer. Eh bien, vous allez la trouver au niveau classe 4. Vous avez fait un crédit qui va se rembourser dans l'année. Eh bien, vous allez trouver ça au niveau classe 4. Et côté actif, vous avez les créances. Ça porte le numéro 4 également, la classe 4. Comme les créances sur client, par exemple, eh bien, la TVA a récupéré. Et finalement, on a la classe 5. C'est les valeurs disponibles. C'est tout ce qui est argent liquide, que ce soit au niveau d'un compte bancaire ou bien au niveau de la caisse. Merci d'abord. Alors, on va faire un petit exercice aujourd'hui sur le plan comptable. On a vu un petit peu la répartition des classes au niveau du bilan. Et j'aimerais bien faire avec vous cet exercice. Donc, je vous donne l'exercice et puis essayez de le faire. Vous pouvez mettre à l'arrêt la vidéo et faire l'exercice et puis revenir voir les explications par après. Donc, on a par exemple plusieurs comptes et on va essayer de voir dans quelle classe on peut mettre ces comptes-là. Alors, dans l'exercice, on a par exemple Rémunération due au personnel Approvisionnement fourniture Construction Effet à recevoir Approvisionnement matières premières Emprunt subordonné à 3 ans Créance à 18 mois Stock produit fini Impôt et taxes à payer Mobilier de bureau Alors, avant de répondre, avant de classer ces comptes dans les classes du bilan, essayez toujours d'argumenter votre choix, votre réponse. On va voir maintenant les réponses par rapport à cette question. Vous avez d'abord Rémunération due au personnel. Pour une entreprise, ça représente une dette. Les salaires à payer au personnel, c'est une dette et c'est une dette qu'on doit payer chaque mois. Donc, c'est une dette à court terme. On doit la trouver dans la classe 4, dans les dettes à court terme. Vous avez Approvisionnement fourniture. Là, on parle bien évidemment de stock. Et les stocks se trouvent au niveau classe 3. On les trouve dans l'actif circulant. Construction, il s'agit bien de l'actif immobilisé. C'est quelque chose qui reste dans l'entreprise pendant plusieurs années. Donc, on est dans la classe 2. Effet à recevoir. Donc là, on parle d'une lettre de change. Il s'agit bien d'une créance qu'on va recevoir d'un client. Et bien, cette créance, on va la trouver dans la classe 4, mais au niveau actif. Et puis, vous avez Approvisionnement matière première. Il faut bien faire la différence entre fourniture et matière première. Les matières premières, c'est bien ce qui va se transformer en produit fini, alors que les fournitures, c'est tous les produits qu'on va utiliser pour cette transformation et qui vont disparaître dans ce processus. Donc là, on est dans la classe 3 du bilan. Vous avez Emprunt subordonné à 3 ans. Donc déjà, on indique la durée. Puisque ça dépasse l'année, on est dans une dette à long terme. C'est une dette qui dépasse un an. Alors, on va trouver cette dette dans la classe 1, au passif. Les créances à 18 mois. Ici, également, on a une créance qui dépasse l'année. Donc, c'est une créance à long terme qu'on doit trouver, non pas au niveau actif circulant, mais au niveau actif immobilisé. Donc, on doit trouver ces créances dans la classe 2, au niveau actif du bilan. Les stocks produits finis, c'est la classe 3, au niveau actif. Impôts et taxes à payer. Alors là, il faut savoir que, déjà, tout ce qui se termine par à payer pour l'entreprise, c'est une dette. Donc, on se trouve déjà au passif du bilan. Et là, on va juste préciser dans quelle classe on va mettre impôts et taxes à payer. Déjà, les impôts et taxes, ça se paye dans l'année. Donc, on est dans une dette à court terme. On va mettre ça, alors, dans la classe 4, au niveau passif du bilan. Mobilier de bureau. Mobilier de bureau, c'est quelque chose qui reste dans l'entreprise. Classe 2. Actif immobilisé. Voilà, j'espère que vous avez tout juste par rapport à cet exercice. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada